alors salut salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui au travers de cette vidéo je vais partager avec vous une portion de la science question-réponse sur l'opportunité que j'ai eu à vous présenter ici à l'accord pour que vous puissiez comprendre davantage cette opportunité et pour ceux là qui veulent démarrer je vous encourage vraiment et comme on le dit il faut avoir plusieurs sources de revenus plusieurs cordes à son arc il faut avoir plusieurs sources de revenus pour pouvoir véritablement s'en sortir et là ça fait une des sources de revenus sur laquelle moi je me suis positionné alors si vous voulez vous pouvez vous positionner dessus pour pouvoir faire autant et gagner de l'argent et pour ceux qui ne me connaissent pas je suis ricardo dosso je suis un entrepreneur et sur ma chaîne youtube je partage les opportunités de business avec vous donc ce que vous allez faire c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos vous puissiez être les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos là et la deuxième chose en bas de la description de la vidéo vous verrez le lien du forum télégramme concernant alca corps la société donc rejoignez nous sur le forum télégramme cliquez dessus afin d'apprendre davantage sur cette opportunité et démarrer pour ceux qui veulent démarrer effectivement et avoir une autre source de revenus alors sans plus tarder je vais vous laisser je vais vous faire passer la séance de questions réponses et rester du début jusqu'à la fin de la vidéo afin de mieux comprendre les amis c'est très important ça va vous permettre de pouvoir avoir des réponses à tous vos questionnements si vous avez un des cent mille nft de alca world vous vous partagerez les profits de cette compagnie chaque année et ils nous ont dit qu'eux ils voudront que alca world reverse des des airdrops de profits chaque trimestre d'accord donc l'idée c'est ça c'est que vous soyez donc actionnaire grâce à nft de la compagnie kindec actionnaire grâce à nft de la compagnie alca world du metaverse et comme patrice vient d'expliquer je vais leur laisser reprendre dessus actionnaire grâce à vos alca points écoutez bien vous n'aurez plus d'autres occasions de cumuler alca points pour les échanger ont les nft de la compagnie à partir du mois de janvier les alca points vont être échangés pour acheter en partie les licences alca mind les licences alca imp ou bien d'autres produits des produits de voyage etc vous pourrez avoir d'autres qu'un mais vous ne pourrez jamais plus transformer vos alca points en nft de la compagnie alca alca corps challenge nouveaux défis nouveaux leaders nous ce qu'on veut c'est des gens qui en ont marre d'en avoir marre pour les aider et les emmener au succès bienvenue dans cette conférence c'était juste une petite une petite parenthèse pour planter un peu le décor et que vous compreniez dans quel état d'esprit on est lorsqu'on a démarré j'en mis en 2019 notre rêve c'était d'être millionnaire c'était de gagner un million avec notre business c'était de de d'aller accrocher ce cet objectif que beaucoup de networker ambitionne aujourd'hui notre objectif c'est de créer de nouveaux millionnaires dans nos équipes c'est à dire de prendre des des gens qui qui en ont marre d'en avoir marre pour les aider et les emmener au succès bienvenue dans cette conférence c'était juste une petite une petite parenthèse pour planter un peu le décor et que vous compreniez dans quel état d'esprit on est lorsqu'on a démarré j'en mis en 2019 notre rêve c'était d'être millionnaire c'était de gagner un million avec notre business c'était de 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 d'aller accrocher ce cet objectif que beaucoup de networker ambitionnent aujourd'hui notre objectif c'est de créer de nouveaux millionnaires dans nos équipes c'est à dire de prendre des gens qui vont nous faire confiance peu importe leur niveau dans la compagnie ce qu'ils ont déjà fait auparavant des gens qui vont vouloir qui en ont marre d'en avoir marre pour les aider et les emmener au succès bienvenue dans cette conférence c'était juste une petite une petite parenthèse pour planter un peu le décor et que vous compreniez dans quel état d'esprit on est lorsqu'on a démarré j'en mis en 2019 notre rêve c'était d'être millionnaire c'était de gagner un million avec notre business c'était de de d'aller accrocher ce cet objectif que beaucoup de networker ambitionnent notre objectif c'est de créer de nouveaux millionnaires dans nos équipes c'est à dire de prendre des gens qui vont nous faire confiance peu importe leur niveau dans la compagnie ce qu'ils ont déjà fait auparavant des gens qui vont vouloir devenir coachable qui vont vouloir apprendre qui vont vouloir se dépasser sortir de leur zone de confort et de les emmener au résultat c'est un peu comme si on passait notre notre master dans le marketing de raison c'est aujourd'hui la possibilité de démontrer notre savoir faire ce qu'on a réussi à faire pour nous mais de montrer qu'on est capable de le multiplier de le faire avec d'autres personnes est ce que ça vous plaît est ce que ça vous ça vous ça vous ça vous challenge de vous dire ok on est là on est dans la conférence on a démarré ou alors on est sur le point de le faire mais ok ça c'est pour nous ça c'est c'est quelque chose qui nous chauffe ok génial super c'est dans cet état d'esprit alors pour ça vous avez besoin de comprendre l'outil qu'on va utiliser hier on vous a donné un aperçu on est rentré dans les détails on vous a présenté un peu ce que ce l'outil qu'on va utiliser pour les prochaines années qui viennent l'idée c'est de répondre aux questions que vous vous posez alors je sais pas si tu as quelque chose à rajouter j'en ai mais si c'est pas le cas on peut leur poser leur première on va ouvrir on va ouvrir le chat là donc allez-y c'est parti balancer les premières questions donc quand pourrons nous upgrader première question on a été donc ça tombe très bien parce que ça nous permet d'expliquer que les programmations sur la blockchain sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir où les gens ben ils démarrent et ensuite on peut racheter tel ou tel produit on peut racheter tel ou tel tel ou tel prime ou autre là en fait tout ce programme sur la blockchain donc certains produits notamment les produits d'upgrade devraient être disponibles à partir du mois de novembre ça veut dire quoi ça veut dire que certaines personnes qui se sont inscrites là avec le pack basique si elles veulent avoir le pack pionnier elles vont devoir acheter le pack pionnier c'est l'information qu'on a eu qu'on a fait remonter donc on va on va devoir s'en accommoder dans le sens où encore une fois c'est le réseau qui va vous permettre de faire votre upgrade donc l'idée c'est que vous puissiez ceux qui se sont déjà positionnés rapidement faire entrer une nouvelle personne générer des commissions pour pouvoir faire cet upgrade si on a une info beaucoup plus rapide comme quoi ces packs sont disponibles on la communiquera pour le moment c'est l'information qui nous a été donnée alors il faut bien comprendre que on est au démarrage de l'entreprise les gens qui vont rentrer dans six mois dans un an ils connaîtront pas toutes ces choses là mais vous vous êtes au démarrage au démarrage on a aussi des avantages le premier avantage c'est lequel avec le pack le plus gros pack on a la possibilité d'avoir ces fameux nft qu'on ne retrouve pas dans le petit pack je veux que ce soit clair je l'ai répété hier je le redis aujourd'hui dans le petit pack vous avez juste votre nft à vous pour démarrer vous avez un code de subscription pour pouvoir parrainer votre première personne dans dans la blockchain et puis ensuite vous avez trois mois d'abonnement dans l'alcamide lorsque ça va démarrer si vous voulez être un pionnier on doit avoir le pack pionnier et le c'est un peu un jeu de poker et je je suis persuadé on n'a pas eu une confirmation ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire que c'est volontaire que la compagnie l'a fait comme ça les gens qui démarrent aujourd'hui doivent montrer leur volonté d'être pionnier parce que la compagnie est en train de donner une partie d'elle même dans le réseau c'est chaque personne va avoir une partie de cette compagnie vous devez vous devez faire le kilomètre de plus pour pouvoir devenir ce fameux pack pionnier il y a une information importante qui découle de la question la première question que nadi a posé on aurait pu la passer un peu plus tard dans la soirée mais je veux tout de suite démarrer avec ça comme ça ben le cadre est lancé vous avez compris un petit peu l'état d'esprit l'objectif de la compagnie c'est ben cette compagnie elle appartient au réseau 50% de la compagnie est redistribuée sous forme de nft et donc se partagent les biens les bénéfices de la compagnie et donc de favoriser les leaders pour les gains etc il y a une mesure qui a été prise on en a parlé de manière collégiale ça ça a fait beaucoup de conversations avec avec la compagnie et au final la compagnie a statué sur le fait que lorsque quelqu'un démarre avec un pack standard uniquement dans le plan unilevel elle ne va recevoir de commission que sur des packs standard ça veut dire quoi dans l'unilevel je vais expliquer pourquoi je précise dans l'unilevel par la suite si vous démarrez quelqu'un qui prend un pack pionnier la compagnie va considérer dans le calcul des gains que c'est un pack standard pourquoi parce qu'en Chine beaucoup de gens vous savez il y a toujours des experts qui veulent contourner les règles ils font rentrer 7 personnes comme le plan paye jusqu'à 8 niveaux 7 personnes avec un pack standard et le huitième ils vont placer un pack pionnier comme ça tout le monde bénéficie des commissions et on paye 10 fois les commissions sur chaque personne là c'est pas possible parce que ça sera considéré pour toutes les personnes qui sont au-dessus comme si c'était un pack standard et donc ils ne recevront qu'un pourcentage d'un standard sur ce pack là pourquoi je précise uniquement dans l'unilevel parce que si vous vous avez démarré avec un pack basique mais que vous démarrez en première ligne un pionnier vous allez recevoir 10% sur la prime directe sur son pack vous allez recevoir 10% sur la prime fast start bonus sur son pack et uniquement dans l'unilevel au lieu de recevoir ces fameux 10% sur son pack pionnier vous allez recevoir 10% sur un pack standard soit 45 BV au lieu de 200 et donc là ça oblige chaque personne à faire les démarrages normal s'ils veulent toucher leur commission pour ne pas perdre des bénéfices qu'ils auraient pu gagner dans le cas contraire nous ce n'est pas quelque chose qu'on utilise en général dans notre manière de travailler donc de fait chaque personne sera rémunérée en fonction du travail qu'ils vont faire en tenant compte de cette spécificité que je viens de partager avec vous pour la valeur du DAI c'est un stable coin il est calé sur l'euro ou sur le dollar mais comme l'euro et le dollar sont plus ou moins équivalents actuellement sur le dollar donc un DAI il faut compter un dollar mais aujourd'hui oui 2488 DAI ça fait approximativement 2488 euros alors Yasmine demande quelle est la différence entre le pack basique et le pack pionnier en fait je le reprends j'en ai parlé tout à l'heure je le redis le pack basique c'est un pack qui est conçu pour que vous puissiez mettre le gros orteil dans le business vous mettez le gros orteil dans le business vous êtes enregistré vous avez donc dans ce pack un Kindec Inception en fait c'est ce fameux code qui vous permet de pouvoir vous positionner sur la blockchain vous avez 100 AlkaPoint et vous avez 3 mois d'abonnement à AlkaMind la plateforme de formation ça c'est le basique maintenant le pack pionnier il vous donne quoi ? premièrement vous allez avoir 10 codes ce sont ces fameux codes qui vous permettent d'enregistrer les gens sur la blockchain vous en aurez 10 déjà dans votre pack là où vous n'en avez qu'un seul dans le pack basique deuxièmement vous allez avoir un abonnement à AlkaMind pour 12 mois un an d'abonnement vous allez aussi avoir une licence de subscription à AlkaMind cette fameuse licence qui va vous permettre de pouvoir gagner des primes d'affiliation lorsque vous allez recommander les différents postes ou images ou messages qu'on va vous demander de partager et chaque fois qu'ils seront vus vous allez gagner des commissions ceux qui n'auront pas cette licence là n'auront pas de rémunération sur ça ce qui n'est pas compris dans le pack basique et vous gagnez en plus ça c'est offert par la compagnie vous allez avoir un NFT AlkaWord il n'y en a que 100 000 à distribuer vous avez déjà reçu le vôtre et il y en aura vous aurez un Kindec Genesis NFT là il n'y en a que 20 000 à distribuer donc ces NFT là on ne peut pas les acheter on peut les avoir avec le pack qui est le pack pionnier donc les gens qui démarrent avec ce pack là sont automatiquement partenaires et de Kindec et de AlkaWorld et aussi seront partenaires avec les AlkaPoint dans AlkaCore par rapport aux 50% qui sont redistribués au niveau du réseau donc la grosse différence c'est celle-là dans un pack vous êtes partenaire de la compagnie dans l'autre vous avez juste mis un orteil dans le business et c'est cette décision qu'il faut prendre lorsqu'on démarre c'est comment moi je veux me positionner je ne sais pas si c'est clair Yasmine est-ce que vous avez compris tous l'avantage à démarrer avec un pack pionnier ou en tout cas à pouvoir faire un upgrade au moment porteur on peut ne pas avoir l'argent aujourd'hui auquel cas il faut que je démarre un certain nombre de personnes pour faire cet argent-là et pour pouvoir upgrader d'ailleurs dans la présentation on vous parle de coaching les gens qui vont démarrer avec un pack à 188 le premier objectif qu'on va leur donner c'est de faire de l'argent pour upgrader au pack pionnier et donc on ne va pas aller chercher 10 000 euros de gains etc. c'est de faire de l'argent pour pouvoir passer au pack pionnier parce qu'on sait que c'est là où on prend toute la mesure du potentiel de cette opportunité il y a une autre question Nadie pose la question NFT qui rapporte quoi on va revenir dessus tout à l'heure quand on va présenter justement les 3 NFT en détail là il y a des questions qui sont encore techniques sur les packs donc je reviens juste dessus et Nadie tu vas juste remettre tout à l'heure ta question vers le bas comme ça on ne va pas la rater il y a une autre question que Nadie pose quand tout sera ok nos futurs clients pourront-ils acheter juste un produit sans prendre de pack ? alors ça c'est une très bonne question on a présenté le concept à un leader d'une autre compagnie qui nous a dit aujourd'hui quelle est la valeur ajoutée à notre compagnie parce que des nouveaux concepts permettent à des clients qui ne sont pas membres de pouvoir utiliser les services et c'est exactement ce qui nous a fait faire le choix d'Alcacor la priorité de Magnus nous l'a expliqué remettre au MLM ces lettres de noblesse qui consiste à trouver de la clientèle et à être rémunéré parce qu'on a des clients et si je trouve des partenaires qui veulent trouver des clients si j'ai une armée de vendeurs quelque part je peux être rémunéré sur plusieurs paliers multiples MLM ça veut dire multilevel marketing être payé sur plusieurs niveaux, levels de rémunération donc oui, l'objectif principal d'Alcacor sera de trouver des clients pour les produits d'investissement qui n'auront rien à voir avec le business qui voudront juste investir 100, 200 ou 1000 euros sur les produits Alcatank et là on va leur proposer ces paquets d'investissement qui seront eux rémunérés on pourra trouver des clients qui voudront juste la licence Alca Amp pour faire le marketing d'affiliation et gagner les micropaiements et eux ils vont payer peut-être 100 ou 200 euros pour cette licence ou 400 euros s'ils veulent la licence sur plusieurs mois et vous allez être rémunérés pour ça, ils n'auront pas besoin d'être membre et on pourra trouver les clients qui voudront simplement consommer sur Alca World et qui vont aller dans la plateforme et qui vont payer et là vous allez être rémunérés sur les achats donc oui, la base du business c'est de pouvoir avoir des clients extérieurs tous ces clients extérieurs vont arriver progressivement les premiers devraient être dans le Alca Amp, les campagnes d'affiliation, les campagnes de marketing, d'influence ensuite on devrait voir arriver, on va dire au premier trimestre, les premiers packs d'investissement et après, après 18 mois, ces produits, ces packs vont remplir Alca World pour pouvoir avoir une dynamique sur le métaverse donc oui, l'objectif ça sera d'avoir des clients tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ? Oui, je veux rajouter quelque chose, c'est très important on a eu beaucoup de conversations sur ça avec Jean-Mi les entreprises qui durent dans le marketing de réseau ce sont des entreprises qui ouvrent leurs portes vers l'extérieur qu'est-ce que ça veut dire ouvrir ses portes vers l'extérieur ? Lorsqu'on ne s'adresse qu'aux partenaires pour faire de l'argent en leur demandant en permanence d'acheter, promotion, acheter, promotion, acheter, etc. il y a un moment donné où la vache, elle ne donne plus de lait quoi et lorsqu'on est ouvert sur ce qui représente la base du marketing de réseau vers la clientèle on se retrouve avec un chiffre d'affaires qui est infini en fait, à la base, lorsqu'on créait un marketing de réseau, on le créait autour d'un produit si vous prenez Herbalife par exemple, si je vous dis une entreprise pour pouvoir maigrir vous allez tout de suite me dire Herbalife, si je vous dis une entreprise avec des produits à l'Aloe Vera, vous allez me dire quoi ? Si je vous dis une entreprise avec des produits à l'Aloe Vera, vous allez dire quoi ? Exactement ! Forever Living ! Beaucoup d'entreprises se sont construites autour de leurs produits. Ces dernières années, beaucoup de nouvelles entreprises sont arrivées et ont rendu le produit, ils l'ont envoyé au rang de faire valoir. C'est-à-dire, on a un produit mais s'il n'existait pas, on pourrait faire le business de la même manière. Vous connaissez ces entreprises où vous avez une formation, quand vous écoutez la formation, vous ne savez pas si c'est une formation ou de l'information, il n'y a pas de valeur ajoutée. Vous ne pouvez pas aller voir un client et lui vendre ça, ça n'apporte absolument rien. Il n'y a aucune richesse par rapport à ce produit-là. Mais dans les entreprises que je viens de vous citer, il y a une vraie valeur ajoutée sur le produit. Donc, on peut le vendre à un client parce que ça va résoudre un problème, une situation, quelque chose dont il a besoin. La volonté de la compagnie, la volonté de Magnus et du board de la compagnie, c'est justement d'apporter des produits que vous pourrez aisément aller voir une tierce personne et leur proposer ces produits, soit pour l'investissement Alcatank, soit pour faire de l'affiliation et du marketing Alcatank, ou encore pour se positionner sur le metaverse Alcatworld avec tout le panel de produits qui seront dedans et pouvoir avoir des produits avec un certain plus sur cette marketplace. Et puis le mark-a-mind, on en a parlé au niveau de la formation, etc. Donc, oui, plus que jamais, on va pouvoir aller voir des clients avec les produits. Et croyez-moi, ça a été un élément déterminant dans le choix qu'on a pris de suivre cette entreprise. Alors, il y a une autre question. Donc, Viderev qui demande, est-ce que si je paie le pack pionnier, ça veut dire que j'aurai deux NFT ? Donc, oui, Patrice l'a répondu, deux NFT en cadeau. On insiste, on ne vend pas des NFT parce que souvent, les gens demandent, mais qu'est-ce que j'achète ? Vous achetez dans le pack pionnier une licence d'un an à Alcatmind et la licence de Alcatum. Ce sont deux produits factuels qui vous permettront de vous former et de générer des micro-paiements. Et en cadeau, la compagnie vous offre, vous avez également 10 Kindec Inception NFT et la compagnie vous offre les deux gros NFT, le Genesis et le Alcaware sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Alors, attendez, attendez, le Kindec Inception, ce sont des codes. Par contre, tu as oublié de rajouter, c'est ma foi hyper important, c'est qu'en plus des deux NFT Genesis, Kindec Genesis et Alcaware que vous allez avoir, vous allez aussi avoir des AlcaPoints et ces AlcaPoints vont pouvoir être swappés en janvier pour devenir des NFT rewards de Alcacore. C'est-à-dire, ça va vous donner droit à des rémunérations sur les bénéfices d'Alcacore. Tous les trois ou quatre mois, la compagnie va vous donner une prime par rapport aux bénéfices de la compagnie. Donc, quand tu choisis le pack pionnier, tu es vraiment en train de démarrer une activité qui va te donner des revenus résiduels régulièrement. Alors, Yasmine a fait une petite boutade, mais elle est très intéressante cette question. Donc, vous allez proroger la promotion Dubaï pour permettre à ceux qui sont déjà inscrits d'être qualifiés pour le Challenge Dubaï. Donc, on va faire la promotion. Après, pour décaler, c'est la compagnie qui a mis ses règles. Mais par contre, c'est bien d'avoir posé cette question pour que vous compreniez l'état d'esprit. Je vous pose une question. À quel moment une compagnie est puissante pour trouver de bons clients, de bons partenaires, du moins des bons produits ? Est-ce que c'est quand elle a 1 000 distributeurs, 10 000 distributeurs, 100 000 distributeurs ? Est-ce que vous comprenez qu'une compagnie est puissante lorsqu'elle a un réseau puissant, même pour les produits ? Une campagne publicitaire, pensez-vous qu'elle aura le même effet si on lâche cette campagne publicitaire dans un groupe de 100 personnes ou si on lâche cette campagne publicitaire dans un groupe de 1 000 ou 10 000 membres ? À quel moment la compagnie devient puissante ? Quand elle a peu de membres ou quand elle a beaucoup de membres ? Pourquoi je vous pose la question ? Pour que vous compreniez que la première étape, et c'est pour ça qu'on est dans cette phase de prélancement, c'est de d'abord créer le réseau. Donc, les produits, tout ça, ça va arriver après la phase de prélancement. Aujourd'hui, pour que le concept soit viable, et on l'a vécu auparavant, on a vécu des lancements d'entreprises avec 1 million de membres, avec 2 millions, 5 millions. Et c'est là où ça prend de l'ampleur. Mais pour ça, il a fallu la première année créer ce premier million de membres. On est dans cette phase. On est dans cette phase où la compagnie crée les pionniers, ceux qui vont développer le réseau. Et donc, on vous récompense pour ça. On vous récompense rapidement si dans 15 jours, vous êtes capables de parrainer 5 personnes qui prennent la grosse licence. On vous récompense si vous êtes les premiers à vous inscrire. On vous donne des AlkaPoints, on vous donne des NFT. Et on vous récompense si vous êtes les premiers à construire. On vous donne des AlkaPoints pour vous partager les bénéfices de l'entreprise. On va y revenir tout à l'heure. Alors, Jenny pose une question qui est très technique, et je veux la reprendre. Elle dit, cette personne qui a payé d'abord le pack basique et ensuite le pack pionnier a deux comptes enregistrés. Comment le premier compte a-t-il parrainé le second ? Non, non, Jenny. Vous avez aujourd'hui dans l'AlkaStore deux produits. C'est les deux packs, le pack pionnier et le pack basique. Donc, ce pack-là, demain, il y aura d'autres produits X ou Y, du voyage ou je ne sais quoi d'autre. Avec votre premier compte, vous pouvez acheter plusieurs produits, plusieurs services, etc. Le pack pionnier, vous ne pourrez en avoir qu'un seul. D'accord ? Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si ce n'est parce que ce n'est pas disponible, les upgrades, que c'est possible de faire ça. Le fait que tu le dises, je vais quand même envoyer un message à Magnus pour savoir si c'est normal, si c'est normal qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Mais en tout état de cause, ce n'est pas deux comptes, c'est le même compte. Mais avec le même compte, elle a acheté deux produits différents. Alors, juste au-dessus, il y a une question de Sylvia qui dit, je n'ai pas pu suivre la formation d'hier, qu'est-ce que le DAI ? Le DAI, c'est la crypto-monnaie avec laquelle on va acheter les produits. Et donc, c'est une crypto-monnaie stable. C'est ce qu'on appelle un stable coin. C'est comme si vous connaissez un petit peu les crypto-monnaies, l'USDT. Ce sont des crypto-monnaies qui ne varient pas. Leur valeur est calée sur celle du dollar. Et donc, l'avantage du DAI par rapport à l'USDT, c'est que les frais de transfert sont moins importants. D'accord ? Ils sont vraiment très petits. Donc, pour s'inscrire, comme tout se passe sur la blockchain et donc se passe avec les crypto-monnaies, il vous faut avoir la crypto-monnaie pour acheter le pack. Et donc, on travaille avec cette crypto-monnaie, le DAI, qui vous permet, en fonction du wallet que vous avez, si vous avez un Metamask ou bien si vous avez un Trust Wallet, de pouvoir charger cette crypto-monnaie dans votre wallet et ensuite procéder au paiement. D'accord ? Donc, pas besoin, juste au-dessus Isabelle, d'avoir deux portefeuilles. Tout se fait avec un seul wallet. Vous êtes connecté à l'entreprise avec votre wallet. Et à partir de ce wallet dans le back-office, vous pourrez faire plusieurs achats des produits. Pour l'instant, on n'en a que deux en face pionni. Mais comme je vous l'ai dit, d'autres produits vont être rajoutés à partir du début d'année. Alors, je vais répondre à deux questions en une. La première, c'est celle de Jean-Marie Baillard et celle de Elvis Amusugua. Excusez-moi si je prononce mal vos noms. Alors, Jean-Marie dit, c'est possible d'avoir un pack basique pour le démarrage et en janvier, acheter un deuxième pack pionnier et fonctionner avec deux officiellement. En fait, en janvier, il y aura déjà les packs upgrades. C'est une question, normalement, ce sera disponible à la fin du mois. Donc, du coup, tu pourras faire un upgrade quand tu le souhaites. Il n'y a pas d'obligation. Donc, si tu veux le faire en janvier, tu pourras le faire en janvier, bien évidemment. Simplement, l'intérêt de faire un upgrade rapidement, c'est d'être sûr de faire partie des 20 000 et des 100 000 AlkaWorld et Kindec pour pouvoir avoir ces NFT-là. Mais après, tu pourras faire ton upgrade à tout moment. Sachez qu'à partir de janvier, il va y avoir des nouveaux packs parce que dans la première partie jusqu'au 31 décembre, ce sont des packs pour les pionniers, pour les fondateurs de l'entreprise. Donc, on vous donne des choses que les autres n'auront pas et on va partir sur des packs qui vont rester après plus traditionnels. Mais là, ce qu'on vous propose, c'est de l'unique. Moi, je ne connais aucune entreprise. Ça fait 30 ans que je fais du marketing de réseau. Je ne connais aucune entreprise qui m'est dit, on démarre, on te donne une partie, tu peux être actionnaire, entre guillemets le mot actionnaire, c'est juste pour simplifier la compréhension de la compagnie. Tu vas avoir sur les bénéfices, on va te payer. Jamais on m'a fait ça, jamais. Et là, on donne cette opportunité. Donc, c'est pour ça qu'on insiste dessus et qu'on vous dit, n'attendez pas, prenez la balle au bon pour pouvoir profiter de ça. Et Elvis demande, la licence Alka Amp est-elle illimitée ? En fait, la licence Alka Amp, au moment où on te parle, elle est pour un an. Après, on aura plus d'informations par rapport à ça, normalement à la fin du mois, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être changées par rapport au nouveau partenariat, etc. Donc, on aura des informations dessus. Mais en tout cas, ce que je te dis aujourd'hui, c'est une licence pour une année. Alors, Charles pose une question très intéressante. Pacte pionnier donne droit à être actionnaire. Être actionnaire suppose qu'on partage des bénéfices. Est-ce le cas ? C'est tout l'intérêt de cette... Pardon ? J'ai dit, c'est ce qu'on ne cesse de répéter. Voilà. Donc, lorsque vous démarrez, voilà les trois. Ça me permet de revenir sur la question de Nadie. Qu'est-ce qu'on gagne ? Voilà les trois NFT. Ce que vous devez... Alors, je vais reprendre une partie un petit peu technique. Dans le commerce traditionnel, Patrice l'a dit, on va le répéter dans toutes nos conférences. Lorsqu'on parle d'actionnariat, c'est pour faciliter votre compréhension. Parce que dans le domaine traditionnel, on doit posséder des actions d'entreprise, on doit acheter ses actions et donc recevoir un document officiel. Sur la blockchain, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux NFT, on peut se partager, oui, les bénéfices de l'entreprise sous forme de ce qu'on appelle des airdrops. Donc, recevoir son paiement via son wallet, grâce à son NFT, Charles. Et donc, pour ceux qui démarrent maintenant, parce qu'elle veut qu'il y ait un lancement, elle nous donne l'opportunité d'être parmi les 20 000 premiers qui se partageront les bénéfices de l'entreprise Kindec. Donc là, ce n'est pas seulement une entreprise. Tu vas voir que dans le pack pionnier, tu pourras avoir les bénéfices de trois entreprises. Un, tu peux faire partie des 20 000 à posséder un NFT de la compagnie Kindec. La compagnie Kindec, c'est elle qui nous permet d'avoir notre position directement inscrite dans la blockchain. Tout à l'heure, je vais vous montrer en temps réel ce qui se passe sur la blockchain. D'accord ? Il n'y en a que 20 000. Et donc, non, je vais quand même vous montrer ici. Normalement, je vais sortir pour que vous compreniez la puissance de ce que ça représente. Vous pourrez aller sur Kindec.com, je crois. Voilà. Vous irez sur Kindec.com et vous allez avoir les infos. Vous allez sur Google, comme ça, vous aurez les informations en français sur ce que Kindec va faire. Mais regardez ce qui se passe. Kindec a limité ses NFT à 24 442 dans le monde entier. Kindec, son premier client, c'est AlkaCorp. Mais Kindec aura d'autres clients qui voudront se créer leurs propres propositions, d'autres networks peut-être, d'autres compagnies qui vont profiter de cette technologie. C'est la technologie qui permet à une compagnie ou à une société de pouvoir transformer les positions de ses partenaires en NFT sur la blockchain. Cette technologie va répartir seulement 24 442 NFT dans le monde entier. Et AlkaCorp a récupéré 20 000 de ses NFT. Donc, nous, on peut faire partie des 20 000 premiers NFT de cette compagnie Kindec. D'accord ? Ça, c'est pour la compagnie Kindec. Ensuite, on a une autre, le voici, un autre NFT qui est AlkaWorld. Le NFT AlkaWorld, lui, c'est sur le métaverse. Donc, on l'a expliqué, ce métaverse, je vais juste remettre une petite image normalement dessus, les produits c'est un peu plus haut, le voici. Le métaverse, lui, il va se constituer sur les 18 prochains mois. À l'intérieur du métaverse, on aura du gaming, des jeux, du fashion, de l'éducation, de la musique, des vidéos. Patrice a donné un exemple hier, ce qui était connecté. Et je vais reposer la question dans le chat. Pensez-vous, imaginez que, je ne sais pas moi, un acteur, il y a un dernier film qui sort au cinéma avec des acteurs super connus et qu'on fasse la première de ce film dans le métaverse. Avec un ticket, je ne sais pas moi, à 10 euros, les gens vont prendre leurs lunettes. Et plutôt que de faire une première dans les salles dans lesquelles il faut louer les salles de cinéma, etc., on fasse la première de ce film dans le métaverse. Et qu'à la première de ce film, on est 3, 4, 5, 10, 20 millions. Vous avez entendu parler de ces chanteurs qui ont fait des concerts avec plusieurs millions de personnes connectées qui ont payé des salles, qui ont payé leurs concerts à 30, 40, 50 euros dans le métaverse. Là, toutes les dépenses, tous les mintages de terrain dans ce métaverse, tous les achats de produits dans ce métaverse, la crypto-monnaie qui sera utilisée dans ce métaverse, tout ce qui va se passer à l'intérieur va générer des frais de Alka World où vous partagerez les profits de cette compagnie chaque année. Et ils nous ont dit qu'ils voudront que Alka World reverse des airdrops de profits chaque trimestre. D'accord ? Donc, l'idée, c'est ça, c'est que vous soyez actionnaire grâce à un NFT de la compagnie KINDEC, actionnaire grâce à un NFT de la compagnie Alka World du métaverse, et comme Patrice vient de l'expliquer, je vais le laisser reprendre dessus, actionnaire grâce à vos Alka Points. Écoutez bien, vous n'aurez plus d'autres occasions de cumuler des Alka Points pour les échanger pour les NFT de la compagnie. À partir du mois de janvier, les Alka Points vont être échangés pour acheter en partie les licences Alka Mind, les licences Alka Hump ou bien d'autres produits, des produits de voyage, etc. Vous pourrez avoir d'autres gains, mais vous ne pourrez jamais plus transformer vos Alka Points en NFT de la compagnie AlkaCorp.